Bonjour à tous, je me présente, je suis la responsable du masternest à l'université catholique de Lyon. Alors je vais d'abord me permettre, dans le Lmasque, ce sera plus confortable pour discuter avec vous. Alors, le masternest, ça veut dire métier de l'enseignement, d'éducation et de la formation. Donc c'est le master qui s'adresse aux personnes souhaitant devenir enseignante ou enseignante. Alors, ce master, il a une double finalité, à la fois formé au métier de l'enseignement et préparé le concours de recrutement. Alors, la première chose à savoir sur notre master à UQI, c'est qu'il est en convention avec l'université publique Lyon 1. Donc, en s'inscrivant au masternest de l'université catholique de Lyon, vous êtes diplômé d'une université d'État. Le master se déroule sur deux années et la grande nouveauté de la rentrée qui arrive, c'est la réforme du concours en 2022. Le concours ne se passe plus en fin de master 1, mais se passe en fin de master 2. La validation académique est obligatoire pour permettre la titularisation en poste de fonctionnaire, sauf dans quelques cas dérogatoires. Alors, il y a deux concours différents. Alors, ce ne sont pas les seuls, mais on va d'abord insister sur ceux-là. Donc, le CAFEP, qui est le concours pour recruter les enseignants du privé. Ou le CAFES, qui est le concours pour recruter les enseignants du public. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas s'inscrire aux deux concours pour voir lesquels on va réussir. Les épreuves sont identiques et se déroulent le même jour. Donc, il y a bien un choix à faire en début d'année dans la limite des dates ouvertes pour savoir vers quel type de recrutement vous vous destinez. Ensuite, il peut arriver que l'on change d'avis si l'on est titulaire d'un concours. Cela implique la démission du concours dont l'on est titulaire pour pouvoir passer l'autre concours. Alors, la réforme. Jusqu'à cette année, alors, officiellement, la réforme aurait dû prendre effet dès le mois de septembre. Et la pandémie a fait que cette réforme a été décalée d'un an. Le concours était placé en fin de master 1. Cela impliquait que tout le monde rentrait dans les mêmes parcours de M1. et qu'il y avait une bipartition en fin de M1 selon la réussite au concours. Soit dans un parcours l'oréal sous le statut de fonctionnaire stagiaire rémunéré, soit un parcours B sous le statut étudiant. Donc, en plaçant la réforme du concours, en plaçant, pardon, en plaçant le concours à la fin du master 2, tous les étudiants vont intégrer un seul et même parcours en deux ans et le concours sera présenté seulement en fin de semestre 4. À la suite de ce concours, s'il est réussi, l'étudiant lauréat du concours intègre une année dite de titularisation où il n'a plus d'obligation académique puisqu'il a obtenu ses crédits du conférent à M1.5. Et donc, c'est à la fin de cette année de stage, en tant que fonctionnaire à titulariser, qu'il peut être titularisé à la fin. Alors, notre offre de formation. Donc, nous sommes en convention et nous proposons trois mentions parmi celles qui existent pour le master MF. Donc, la mention premier degré, qui s'adresse aux futurs enseignants de la maternelle et de l'école primaire, donc dit du premier degré. Et ensuite, le master second degré pour les enseignants de collège et lycée, voie générale technologique ou professionnelle. Donc, ce sont les mentions les plus connues. Et ensuite, le master PIF, qui s'adresse à des enseignants déjà en poste. Donc, ce n'est pas d'un master qui est corrélé avec l'obtention d'un concours de recrutement, mais que des enseignants, selon la spécialisation qu'ils soient obtenir, puisqu'il y a un certain nombre de spécialisations en PIF, ce n'est pas une seule et même mention, peuvent intégrer. Alors, ces trois mentions, elles ne sont pas que dans nos locaux, sur nos campus. Elles sont déployées sur six sites partenaires, que sont les ISPEC. Donc, un ISPEC, c'est un institut supérieur de formation de l'enseignement catholique. Il faut comprendre que les ISPEC sont un équivalent de ce qu'on appelait les IVFM et qui maintenant s'appelle les ISPEC. Donc, c'est eux qui, historiquement, assurent la formation des maîtres et des enseignants de l'enseignement privé, tout comme l'UFM assumait la formation des enseignants de l'enseignement public. Mais, quelle que soit la nature du concours que vous visez, vous pouvez vous inscrire aussi dans un ISPEC. Donc, vous avez comme site le campus carrément de l'UCLI, l'oratoire Saint-Jolien à Calvire, qui propose majoritairement la mention premier degré, mais qui accueille également quelques parcours de second degré en enseignement technique et professionnel. L'ISPEC d'Auvergne, qui accueille à la fois du premier degré et du second degré général comme technologique et professionnel. L'ISPEC des Alpes à Grenoble, qui accueille uniquement la mention premier degré. Le CPEC, au sein de son département formation initial à Craponne, qui est lui dédié uniquement à la mention second degré. L'ISPEC Saint-Cassien à Marseille, qui fait du premier degré comme du second degré. L'ISPEC de Bourgogne, également, du premier comme du second degré. Alors, à l'UCLI, plus particulièrement, nous avons trois filières au sein de la mention second degré. Il faut comprendre, plus particulièrement au sein d'un mastermef second degré, qu'un certain panel de disciplines de l'enseignement général comme de l'enseignement technique et professionnel existe, et que toutes ces disciplines sont des parcours au sein d'une même mention. Le diplôme reste identique. Et donc, l'UCLI peut s'affuyer sur l'expertise de plusieurs de ses facultés disciplinaires pour proposer en interne, dans nos locaux, les parcours suivants, les latinaires, la philosophie, et à partir de la rentrée 2021, la SVT. Alors, on va maintenant parler de la structuration de la maquette, puisque, due à la réforme du concours en 2022, la maquette doit se réformer pour préparer au concours, non en une année, mais en deux. Et donc, cette maquette a été structurée selon l'esprit de la maquette de notre université de convention, à savoir Lyon 1, et il s'agit d'une approche désormais par compétences. Donc, chaque maquette de chaque filière va se composer de quatre blocs de compétences. Chacun de ces blocs est composé d'yeux dites de consolidation ou d'intégration, et ces blocs et ces yeux sont les mêmes selon les deux années. Alors, ce que je vous présente, c'est la structure de la maquette, telle qu'elle va être présentée à la CFDU de Lyon 1, donc c'est l'organe à l'intérieur de l'université publique qui vote et qui valide l'ouverture et la structure des nouvelles formations. Donc, vous avez, là, ce sont les deux premiers blocs. L'enseignant participe de l'œuvre éducative et contribue au service public de la nation. Bloc 2, l'enseignant spécialiste des savoirs disciplinaires et didactiques conçoit et organise des apprentissages adaptés à tous les élèves. Particulièrement sur ce bloc 2, c'est le bloc, je vais dire, où seront abordés le plus les dimensions disciplinaires et contenus théoriques de la discipline, j'en sens pour le second degré. Bloc 3, l'enseignement est expert des apprentissages, réalise et régule son enseignement en garantissant l'implication et la participation de tous les élèves. Un bloc plus tourné vers la didactique. Et enfin, le bloc 4, l'enseignant praticien respectif, acteur de son développement professionnel où on va avoir, c'est le bloc qui comporte la dimension recherche, la dimension de mémoire. Sur chaque bloc, je remonte un peu, vous avez ce qu'on appelle l'UE, période de formation en milieu professionnel. Ça correspond aux heures de stage. Alors, à nouveau, la maquette, là, vous avez une vue d'ensemble. Cette maquette est identique pour le premier degré comme le second degré. Après, la répartition d'heures et de crédits ECTS est différente selon la mention. Alors, comme dans l'ancienne maquette, la nouvelle comporte des périodes de stage. Mais la nouveauté, c'est que ces périodes de stage sont beaucoup plus importantes. Dans la nouvelle maquette, l'année 2M1 comportera 6 semaines de stage en tout concilié comme stage d'observation. Alors, ces 6 semaines, ça reste encore à être validé par l'université publique, pourront se dérouler soit de manière filée, c'est-à-dire un ou plusieurs jours par semaine selon les périodes, ou dites, sur des périodes dites groupées, à savoir deux semaines, trois semaines. Et en M2, le stage dure 12 semaines. C'est un stage en responsabilité et c'est un stage rémunéré dans la limite de ce qui est appelé les berceaux de stage disponibles. C'est-à-dire que les étudiants se verront, si un berceau de stage est disponible, offrir un contrat de droit public ouvrant à une rémunération. Donc là, de manière plus générale, le master 9 est un master comme tous les autres et conformément à la réglementation, la validation se fait au moyen d'un mémoire de recherche et au niveau d'un niveau B2 en langue vivante. Alors, les langues vivantes dans l'ancien système comme dans le nouveau système et comme dans tous les masters et cet UE qui ne peut pas être confronçable. C'est-à-dire qu'il est exigé en fin de M2, pas en M1, mais en fin de M2 d'avoir attesté de ce niveau B2, pas seulement en anglais, ça peut être en allemand, en espagnol, en italien, en russe, en chinois. Il y a un certain nombre de langues qui sont à mise et sur lesquelles il faut prouver qu'on a un niveau B2 pour obtenir son master et ça ne peut pas être compensé. Les plus de la formation. Alors, à l'UCLI, on a la chance d'avoir des promotions à taille humaine. On est sur des petits groupes. À titre d'exemple, en lettres modernes, il faut compter une quinzaine de personnes en M1 et peut-être... Alors, dans la configuration actuelle, le concours des lettres est un concours avec un important nombre de places. On a des années où, j'allais dire, tout le monde est lauréat. On a un taux de... Donc, il y a certaines années où on est à 100% de réussite et du coup, tous ces étudiants, on ne pouvait pas les conserver en M2. Ils étaient obligés d'intégrer un BSEC. Mais donc, on a des petites promotions. En termes d'équipe, donc, on a une direction pédagogique. Il y a un responsable des études par discipline. Donc, c'est la personne référente du parcours qui va concevoir le programme et qui va accompagner les étudiants tout au long des autres années. Deux assistantes pour le suivi administratif. Et on a un corps enseignant qui est assez, comment dire... Alors, j'allais dire hybride, mais qui est plutôt polyvalent puisque, bien sûr, on a un corps universitaire composé de docteurs, enseignants-chercheurs. Mais on a aussi à côté et aussi parmi ces enseignants-chercheurs-docteurs, des personnes qui sont investies dans le secondaire et qui sont des praticiens du niveau dans lequel les étudiants souhaitent devenir enseignants. Et ça fait partie aussi de la réforme de la maquette, l'obligation de pouvoir mettre devant nos étudiants un tiers d'enseignants de la discipline qui exercent dans le degré correspondant à la mention. C'est-à-dire qu'un futur enseignant de philosophie, un futur enseignant de l'éthno-derne, un futur enseignant de l'ESBT va avoir devant lui au moins un tiers d'enseignants qui enseignent ces matières-là au sein du secondaire, collège et lycée. Alors, à titre d'exemple, voilà ce qu'on a proposé au cours de cette année, malgré la pandémie, comme on le faisait chaque année en termes d'entraînement. On organise très régulièrement des devoirs sur table de mise en situation le samedi, dans toutes les matières. On organise un concours blanc sur deux jours pour se mettre en situation concours au début du semestre 2. On propose aussi des journées d'entraînement aux épreuves orales dans des sites extérieurs à l'UCLI. Voilà, ça donne l'occasion de faire une journée aussi interdiscipline. Et on organise des cols orales aussi pour préparer à l'oral. La question de l'admission, donc là, on est dans le versant plus réglementaire. Donc, pour accéder en première année d'une dimension du masternet, la réglementation est la même que pour tous les autres masters. Il faut avoir soit validé un diplôme grade lycée ou un titulaire de 180 crédits ECTS. Une autre solution est possible. On a parfois des personnes en reconversion professionnelle ou qui ont eu un parcours un peu plus atypique. Quand on n'a pas le niveau de diplôme nécessaire pour postuler un autre diplôme, on peut passer par une procédure qui s'appelle la VAP, la validation des acquis de la pratique professionnelle. Ça consiste à déposer un dossier où on fait valoir que les différentes expériences professionnelles et personnelles peuvent compenser l'absence de niveau de diplôme requis et la commission d'admission du diplôme décide d'accorder le passage dans le diplôme. En tout cas, il ne s'agit pas de conférer le niveau de diplôme qui manque, mais d'autoriser l'admission dans le diplôme pour permettre aux gens de suivre une scolarité à laquelle ils n'auraient pas forcément, en tout cas, à laquelle ils n'auraient pas eu accès s'ils avaient juste présenté leur assiette. Pour l'accès en seconde année, il faut avoir soit validé la première année de diplôme national d'un master, mais pas forcément d'un master mail. Des basses raies sont possibles, mais elles ne sont pas automatiques. C'est-à-dire que si vous avez déjà un M1 hors mail, vous pouvez tout à fait postuler pour entrer dans un M de maître, mais si la candidature est de droit, l'admission ne l'est pas. C'est toujours la commission d'admission du diplôme qui va étudier votre parcours et qui va décider s'il y a cohérence entre votre parcours antérieur et l'admission directe en M2 pour garantir vos chances de réussite. Donc, à nouveau, on peut faire appel à la validation d'acquis de la pratique professionnelle pour demander une entrée directe en M2. En termes de procédure pour candidater, sur le site de l'UCLI, vous allez trouver les mails des responsables des études de chaque filière, donc de la philosophie, des lettres modernes et des sciences de la vie et de la terre, puisque le responsable des études est l'expert disciplinaire du parcours et va donc, dans un premier temps, étudier votre CV, votre lettre de motivation pour voir s'il y a cohérence entre votre parcours et l'admission dans cette filiale. Ensuite, vous êtes recontacté par ce responsable des études par mail ou par téléphone si nécessaire et puis aussi pour qu'on puisse faire votre connaissance et voir pourquoi vous vous êtes candidatés chez nous ou pourquoi vous vous intéressez à ce métier. Et donc, dès que le responsable des études a pu s'entretenir avec la direction pédagogique et qu'il est décidé que vous êtes admis, on vous envoie un mail de confirmation. Alors, vous pouvez candidater dès maintenant. En revanche, le process d'inscription se fait plutôt en fin d'année pour des raisons administratives. Donc, on vous envoie dans un premier temps un mail de confirmation qui acte votre acceptation dans un diplôme mais ça n'est absolument pas une inscription, ça vous garantit une place. Et ensuite, quand tout est paramétré au niveau technique, on vous envoie un lien d'inscription en ligne pour que vous puissiez finaliser votre dossier. Donc là, vous avez le contact global. Donc, nous nous trouvons sur le campus de Carnot au quatrième étage, vous avez le numéro du secrétariat et le mail, la boîte aux lettres du secrétariat si vous avez des questions. Combien d'heures de travail personnel faut-il prévoir ? Alors, c'est difficile à quantifier, mais je ne dois pas vous cacher que c'est mass... Alors, le master mail, c'est un énorme travail puisque vous avez à la fois la... comment dire ? Vous avez à la fois la tâche de valider universitairement un master, c'est-à-dire d'aller en cours, de passer des examens, de valider des UE pour obtenir des crédits ECTS et en même temps, vous préparez un concours qui est toujours difficile et exigeant et qui, selon les disciplines et selon le nombre de places offertes, peut se révéler extrêmement difficile. Donc, j'aurais tendance à dire que les données de master mail, ce ne sont pas des années où vous aurez beaucoup de temps pour vous. Combien il y a eu de place pour chaque mention ? Alors, si c'est la question de la capacité d'accueil chez nous, est-ce que c'est... Alors, je vais d'abord répondre à la question par rapport à nos filières à nous, donc en lettres modernes, en philo et en SVT, on peut aller, je pense, par année de 20 à 30 personnes. Après, si c'est la question dans les mentions premier degré au sein des ISFEC, je vous inviterai à les contacter directement et on peut vous donner leurs coordonnées puisque, cher site, dont vous a parlé mon partenaire, a ses propres capacités d'accueil. Avez-vous une idée de l'emploi du temps hebdomadaire et annuel ? Alors, l'année de Master 1 compte 500 heures de formation à la matière, c'est la réglementation universitaire hors période de stage et le M2 compte 300 heures de formation annuelle toujours hors période de stage. Le Master 1er degré est-il dispensé à Tascarneau ? Non. Sur Lyon, le Master 1er degré est dispensé à l'Oratoire Saint-Julien qui est à Calvire, accessible en bus. J'allais dire, si vous connaissez un peu Lyon, vous voyez le bâtiment depuis les berges du Rhone quand vous êtes à la Cité internationale. Quelle alternative si nous ne sommes pas lauréats du concours ? Alors ça, c'est vraiment la question qui fâche parce que le Master 9, c'est vrai que c'est un master, c'est un diplôme universitaire comme un autre qui sanctionne un bac plus 5 qui vous permet en tout cas qui comme tous les autres niveaux bac plus 5 vous permet de poursuivre en troisième cycle. Alors à nouveau, les passages du Master 9 au troisième cycle de recherche ne sont pas immédiats mais il est vrai que quand on n'est pas lauréat du concours, il peut être difficile ou en tout cas il va falloir faire preuve de persévérance pour arriver à, j'allais dire, si on veut vraiment changer de voie professionnelle puisque un certain nombre de titulaires du Master qui ne sont pas lauréat du concours vont choisir la voie contractuelle pour enseigner auprès du rectorat et donc au bout d'un certain nombre d'années vont pouvoir accéder au concours interne qui n'a pas les mêmes logiques que le concours externe. Mais ça vous permet de chercher du travail dans le milieu d'éducation, dans la formation professionnelle. Alors je ne peux pas m'engager sur la facilité à s'insérer mais c'est vrai que ce Master est vraiment conçu pour préparer le concours. Comment trouve-t-on les stages du Master ? Alors là aussi je vais pouvoir vous parler uniquement des mentions qu'on a ici en interne. Les stages ne sont pas à être cherchés par les étudiants mais selon... Alors je vous avoue que la maquette est toujours en cours d'approbation et la réforme perturbe un certain nombre de process tant à Duclé que chez notre partenaire de convention qui est Lyon 1 donc je ne peux pas m'engager sur les procédures qui seront définitivement arrêtées. En tout cas à ce jour selon le choix de concours que vous voulez le concours privé et public et ça c'est ce qu'on demandait en M1 et ce qui se demandera sans doute plus en M2 mais je pense que la question se posera aussi en M1 même si vous aurez l'occasion de changer entre les deux premières années entre les deux années et le master le placement en stage est assuré par les services le service de gestion de stage de Lyon 1 quand vous avez choisi le concours du public donc en partenariat avec le rectorat il s'occupe de trouver les établissements et de vous affecter en stage et quand vous choisissez le concours privé c'est l'organisme du SAR le service d'aide au recrutement de l'enseignement privé catholique qui fait le placement dans les établissements privés est-il possible de réaliser un stage à l'étranger en M1 et en M2 alors c'est une bonne question mais alors il a été évoqué normalement on est censé être en stage dans son académie ou en tout cas dans l'académie du concours qu'on va passer pour comment dire être en pratique et en responsabilité sur des classes sur lesquelles on serait amené à travailler une fois qu'on est lauréat du concours et le calendrier je pense tel qu'il va être pensé ne permettra pas en termes de temps de penser une période de stage à l'étranger ça a été évoqué à un moment pour certaines personnes en M2 mais je ne pourrais rien je ne pourrais pas m'engager là-dessus peut-on réaliser des stages dans des écoles privées oui oui si vous choisissez le concours du privé vous serez affecté dans un stage en école privée y a-t-il la possibilité de présenter une option latin au concours alors là je pense que c'est je reconnais le nom je pense que c'est une question plus propre au concours des lettres modernes les nouvelles épreuves du concours viennent juste d'être publiées et donc jusqu'à présent il y a la possibilité de prendre l'option latin pour l'oral et je pense qu'il faudrait mieux que vous vérifiez ce point-là donc avec notre responsable des études au dolpillac pour savoir si il y aura un en tout cas si l'épreuve de latin est conservée à l'oral dans le format qu'elle a aujourd'hui sont nos redevables d'un nombre d'années de service à l'état après le concours à ma connaissance non vous n'êtes pas comme les étudiants de l'ENS enfin en tout cas je n'ai rien vu passer en termes législatives qui disent que j'allais dire qu'au titre de la rémunération que vous percevriez en M2 vous seriez redevable d'années de service à l'état en revanche si vous ne souhaitez plus être enseignant il vous faudra démissionner pour candidater au master 1 premier degré de l'ISFEC de l'oratoire faut-il candidater sur le site de l'ICLIN ou sur le site de l'ISFEC de l'oratoire alors il faut candidater directement auprès de l'ISFEC de l'oratoire donc les candidatures seront ouvertes à partir du 1er avril mais dans le même temps j'ai pris 4 jours mais si entre temps vous avez des questions vous pouvez tout à fait appeler l'accueil et demander clair fort qu'il y a 600 administratifs du master MEF et qu'il se fera un plaisir de répondre à vos questions quelle est la proportion de cours disciplinaires et de cours méthodologiques sur la fonction d'enseignement alors si on fait on va dire si on regarde une si on fait une lecture très on va dire très stricte et très carrée de la nouvelle maquette on peut dire que sur les deux ans il y a à peu près 300 heures réparties sur les deux ans le bloc 2 consacré aux disciplinaires purs et 500 heures consacrées à la méthodologie aux heures transversales mais c'est une lecture un peu stricte et quand on entre j'allais dire dans l'interprétation des yeux on voit que notamment au sein du bloc 3 on peut introduire du disciplinaire sous l'angle de la didactique qu'en est-il des mutations après le concours ? alors ça c'est une question technique ça dépendrait de est-ce que vous êtes dans le privé est-ce que vous êtes dans le public est-ce que la question c'est je suis dans telle région et je voudrais aller travailler dans une autre région jusqu'à présent la consigne ce qu'on avait sur le cas-là on a des étudiants à l'écrit qui viennent de tous les coins de la France la consigne c'était il faut passer le concours dans l'académie où on souhaite enseigner c'est beaucoup plus simple de demander une mutation que ce soit pour vos licences ou pour vos masters un CV est demandé en plus d'une lettre de motivation alors on veut un CV pour voir quel est votre parcours universitaire et personnel et je vais dire la lettre de motivation peut-être tout à fait dans le corps du mail d'enfant approximativement à quelle date avons-nous les réponses d'admission au masternef pour les degrés à l'oratoire alors ils ouvrent leur candidature à partir du 1er avril jusqu'à mi-juin mais je ne sais pas sous quel délai ils donnent les réponses tout dépendra aussi de l'organisation possible en fonction de la pandémie y a-t-il une bonne ambiance de promotion alors si la question c'est pour les filières en interne oui on est des petites promotions moi je me réjouis que l'année prochaine on ait une filière scientifique qui s'ajoute à deux filières dites plutôt littéraires ça permettra un nouveau mix de culture et oui il y a une bonne ambiance comment les dossiers sont-ils étudiés alors à nouveau je vais pouvoir répondre pour ce qui est des lettres modernes de la philosophie des SVT ce sont les responsables des études qui vont étudier les CV et qui vont en faire part à la direction pédagogique et voilà s'il y a besoin d'arbitrage c'est une décision qui se prend collégialement entre les responsables des études et la direction pédagogique et sinon on rajoute un entretien avec la personne soit au téléphone par mail ou un rendez-vous pour étudier les choses de plus près quel encadrement pédagogique proposez-vous ? alors je ne sais pas si ça va répondre à la question mais vous avez un responsable des études qui est dédié à la promotion donc une personne qui fait le suivi exclusif je vais dire d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes grand maximum et qui vous accompagne tout au long de l'année on a une équipe dédiée tant du point de vue des enseignants que du point de vue administratif et on vous propose un certain nombre d'exercices pour vous préparer au concours quel est le tarif des frais universitaires pour une année à un mastermef premier degré ? alors le tarif du mastermef à l'UCLI est uniforme dans tous les instituts partenaires ainsi que sur notre site il est de 1650 euros là par année que ce soit du premier degré du second degré ou du PIF c'est un tarif de formation initiale et c'est un tarif qui est encadré légalement en tout cas institutionnellement par ce qu'on appelle le SGEF le secrétariat général de l'enseignement catholique on ne peut pas proposer un prix supérieur à 1500 euros l'année hors frais de conventionnement et hors frais de dossier puisque dans ces 1650 euros il y a 200 euros de frais de gestion administrative et pédagogique qui sont reversés à l'université Lyon si j'habite dans le désert mais que je suis à Luclie je vais avoir des offres dans l'académie de Lyon ou de Grenoble au niveau des stages alors ça ce sera à vous de nous dire c'est à dire que le SAR qui travaille avec nous comme le service du rectorat via le service des stages de Lyon vont vous placer dans l'académie du Rhône à savoir l'académie de Lyon donc 1 Rhône et Loire mais chaque année j'ai des étudiants qui viennent de plus loin et qui voudraient faire un stage dans leur département d'origine dans ces cas là on peut transférer le dossier surtout pour le versant privé au SAR d'une autre académie qui peut vous trouver un stage mais si vous n'êtes pas dans l'académie il peut vous revenir à vous de trouver l'établissement où vous souhaitez faire un stage sachant que l'établissement de stage du master ne détermine pas l'établissement où vous serez enseignant à l'oratoire est-ce que vous savez combien de personnes sont admises pour le master 9 premier degré alors en termes de capacité d'accueil je vais un peu m'avancer mais je pense qu'on est environ à 70-80 places sur le M1 pensez-vous que les cours seront toujours en distanciel à la rentrée de septembre alors là c'est la question que tout le monde se pose je n'espère pas mais en revanche pour cette année je pense qu'on est bien parti pour finir l'année universitaire en distanciel j'espère que la pandémie sera finie en tout cas permettra un retour en présentiel à la rentrée merci tous les candidats sont-ils reçus en entretien alors pas nécessairement c'est-à-dire que alors si on entend une réception physique pas nécessairement mais si vous le souhaitez il ne faut pas hésiter à le demander et en général à la réception d'une candidature il y a déjà un retour par mai et plus généralement un appel téléphonique aussi pour commencer à faire connaissance avec le candidat quel est le rythme des concours blancs et des euros blancs alors en termes d'entraînement au concours alors à l'écrit on avait au minimum trois samedis sur le S1 trois samedis sur le S2 ou peut-être quatre OS1 seulement deux OS2 puisque c'est OS2 qu'on est le concours blanc et l'école alors au niveau de la filière philosophie il y a deux sessions au semestre 1 et deux sessions au semestre 2 en plus des journées à l'extérieur à quelle période ont lieu les concours écrits et orales ? alors les dates changent chaque année mais cette année pour notamment les maîtres et la philosophie les écrits ont lieu le 8 et le 9 avril donc c'est toujours deux jours d'affilée les oraux se déroulent juin jusqu'à début juillet alors comme il n'y a plus de questions je vais vous dire au revoir je vous remercie d'avoir été présents et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions sur cette formation je vous remercie 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 merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie